Je vais faire l'introduction si vous voulez bien. Je m'appelle le professeur Fayon, je suis d'origine séchéloise et je suis basé à Bordeaux en ce moment. Pour cette session de ce matin, on va dire que c'est une session COVID et bronchoscopie. La première partie, partageons notre expérience, c'est tout le monde. Vous pouvez partager avec nous votre expérience par rapport à la situation COVID dans votre pays, quelles sont vos questions, quelles sont vos solutions pratiques. Et aussi, en deuxième partie, on pourra discuter de votre expérience en fibroscopie. Je pense que je vais inviter Radha et Claude à co-modérer cette session avec moi, si vous voulez bien. Et puis, je déclare la deuxième journée ouverte. Très bien, on va commencer la session par des questions. Pour Madagascar, actuellement, on craint la survenue de la troisième vague. C'est à Mouroudav et à Fénarantou, maintenant qu'il y a des cas. Il y a six cas graves actuellement à Madagascar. Nous, ici, on parle de cinquième vague. Vous êtes à la troisième vague, c'est ça ? Mais qu'est-ce qui explique que vous avez des cas de si bas en dos par rapport au reste du monde ? Est-ce qu'il y a une explication pour ça ? Peut-être qu'il y a d'abord la fermeture de la frontière, théoriquement, mais il y a toujours des vols qui passent. Peut-être aussi, c'est l'immunité. Même si on a un taux bas de vaccination, c'est étonnant quand même qu'on n'a pas beaucoup de cas par rapport à notre pays. Est-ce que ça explique, par exemple, dans le cas de comorbidité, l'obésité, l'hypertension, le diabète, etc. Vous en avez peut-être peu, non, concernant les vertus ? La plupart des cas, et surtout les cas graves, il y a une comorbidité avec le diabète. Quand il y a des diabétiques, ils font surtout des cas graves, des formes graves. Est-ce que vous êtes impacté par le variant sud-africain qui s'étend à l'Afrique australe ? Non, pas encore actuellement. Même le variant delta, on n'est pas encore sûr qu'il y a déjà d'évaluer le variant delta, Madagascar, et pour le sud-africain, il y a tellement de monde. Je pense que ce serait intéressant de comprendre un petit peu, justement, sur les pays africains, effectivement, moi, par le Maghreb. Pourquoi cette partie du monde n'est pas si affectée par rapport, justement, au reste du monde ? Est-ce que c'est le monde industrialisé qui fait qu'on a un système immunitaire qui est plus défaillant, etc. ? Je ne sais pas. C'est une question à poser. C'est très intéressant. Je pense qu'il faut faire des études pour voir un peu pourquoi on fait moins de cas que les autres. Tu sais, vous avez entendu cette étude en Inde que normalement, les gens qui sont les moins touchés, ce sont des gens qui vivent dans les bidonvilles. Là où il y a moins de… C'est quand même incroyable. Même chez nous, c'est ça. Les gens qui habitent dans les quartiers populaires, il y a peu de gens qui sont atteints. Alors que ceux qui sont hospitalisés, ce sont surtout les gens qui ont un niveau socio-économique. Donc, c'est étonnant. Comme disait le professeur Fanchog, est-ce que la pollution dans les pays industrialisés ne serait pas un facteur aggravant de la situation ? Je ne sais pas si on pose la question. Dans les bidonvilles aussi, il y a quand même aussi de la pollution. Est-ce qu'il y a les mêmes types de pollution qui pourraient être plus aggravant dans le cadre du Covid ? Enfin, c'est des questions, oui. Mais dans les bas quartiers, chez nous, les règles ne sont pas du tout suivies. Ils ne portent pas de masque, la distanciation sociale n'est pas respectée. Alors que ces gens, ils résistent par rapport aux gens aisés qui utilisent des solutions hydroalcooliques, masques, hydroalcooliques, masques, l'hygiène respectée, c'est étonnant. C'est intéressant de faire quand même une partie de faire des tests, pour moi faire des tests pour comprendre un petit peu réellement si vraiment ils sont porteurs de virus, ça serait intéressant de le savoir, est-ce qu'ils sont asymptomatiques ? Si, peut-être qu'ils sont porteurs sains, asymptomatiques. On a parlé des chauves-souris. Alors, les chauves-souris, il y en a beaucoup, principalement dans les grottes. J'avais personnellement vu un ou deux sujets, notamment des légionnaires, qui, dans les grottes de Guyane, où ils s'entraînent, avaient ramassé, je crois, une acinomycose. Et je voudrais savoir si le fait que les pays qui possèdent beaucoup de grottes, donc beaucoup de chauves-souris, sont plus impactés par le Covid ou pas. Je ne sais pas s'il y a des grottes à Madagascar. Il y en a des grottes, mais dans les parties, dans les régions où il y a beaucoup de chauves-souris, on relève surtout des cas, avant le Covid, on relève surtout des cas d'as, d'allergies. Mais pour le Covid, on n'a pas encore d'études pour faire sortir, est-ce qu'ils sont responsables ou non ? C'est intéressant d'avoir l'avis des Mauriciens, parce qu'il y en a beaucoup de Covid, enfin, le Covid, c'est sûr, il y a des Covid, mais en même temps, il y a beaucoup de chauves-souris. Et les chauves-souris attaquent leur lexie, tu vois. Tous les Mauriciens, ils ont peur de... Alors, est-ce qu'effectivement, eux aussi, ils ont ces chauves-souris qui pourraient être responsables ? Ce serait intéressant de l'avoir un peu l'ordre à vie. Pour les Seychelles, il y a beaucoup de chauves-souris aussi. Je pense peut-être qu'il faut la combinaison de chauves-souris et grottes, parce que les chauves-souris qui mangent les fruits qui habitent dans les arbres, peut-être qu'ils sont moins à risque, je n'en sais rien. Mais on n'a pas l'impression d'avoir plus de Covid lié aux chauves-souris aux Seychelles. Je reviens un petit peu à cette histoire de moins d'infections dans les zones moins favorisées. Chez l'enfant, en tout cas, on dit qu'il y a plusieurs explications pourquoi les enfants ont moins d'infections Covid par rapport aux adultes. La première explication, c'est l'épithélium et les récepteurs S2. Il y en a beaucoup moins chez l'enfant. Et la deuxième explication, c'est que les enfants sont beaucoup plus vaccinés, donc leur immunité est plus forte. Donc, peut-être que lorsqu'on a accès un peu moins facilement aux soins, on fait plus d'infections et donc son immunité est plus développée, qu'on soit enfant ou adulte. Donc, ça serait bien d'étudier un peu l'immunité des gens moins défavorisés et puis étudier. Nous, on a un protocole à Bordeaux. On étudie la sensibilité de l'épithélium enfant et adulte par rapport au Covid, par rapport à l'interféron et tout ça. Donc, il y a des choses à faire. Après, il y a une question que je me pose au niveau réseau sentinelle des virus. Est-ce qu'à Madagascar, on prélève les virus, on les analyse avec l'aide de l'OMS pour voir tous les variants de façon très poussée ? Est-ce qu'on, en quelque sorte, est-ce qu'on n'est pas en train de passer à côté de certains variants qui sont là, mais qu'on ne détecte pas ? C'est une question. Une question, Michel. Qu'est-ce que je voulais te dire au niveau de récepteurs, normalement comme tu as l'ACE2, est-ce que ça, c'est valable aussi pour les variants Delta ? On nous dit que normalement, les Delta utilisent d'autres récepteurs que l'ACE2. Est-ce que c'est juste ? C'est ce qui a été dit hier et je ne savais pas. Je pense que nos orateurs d'hier sont très, très fiables, donc je pense que c'est juste. Mais après, on ne les a pas étudiés, ces récepteurs, chez l'enfant, donc c'est un travail à faire. Mais peut-être que la piste qui concerne les adultes et les enfants, c'est la piste de l'immunité. Peut-être qu'à force de faire des infections, des bronchites et tout ça, ils ont plus d'anticorps et donc, à la base, c'est des anticorps non spécifiques, mais c'est ce qui protège ces personnes-là de la COVID, du virus COVID. Je me présente, je suis Rinedi Lissombo, je suis médecin résident de professeur Mihal San, en String, en Roumanie. Et c'est avec le professeur Mihal San Florin que l'on travaille. Et depuis un moment, je m'intéresse également au CPFM et je crois que je suis déjà dans un milieu des médecins qui ont beaucoup plus d'expérience que moi. Je suis flatté que je me retrouve dans ce milieu. Et j'avais, au fait, quelques questions en rapport également avec la COVID, mais également notre expérience en tant que résident dans le milieu de travail, c'est-à-dire en tant que résident, combien on est sollicité, combien on est conscient de différentes formes que l'on retrouve de la COVID. En termes de tester, chaque patient qui se présente chez nous, à la salle de garde, nous le prenons avec test et nous évaluons le patient, s'il a été, au fait, il est passé par la COVID un mois ou avant un mois et pour savoir si on peut tester, pour voir également s'il y a également des infections au niveau imagistique, le scanner. Et après, on le réappelle, au fait, pour le contrôle, qu'on fait également des examens en rapport avec la spirométrie ou encore mieux, la plexismographie avec Télé-Tchéo, pour savoir également s'il y a eu une affectation également de transfert de gaz. Et l'imagistique est quand même spectaculaire, on doit quand même le redire. Mais ce qui est plus étrange, au fait, c'est que la quatrième vague, qui vient, au fait, je crois, de terminer, la quatrième vague nous a paru un peu plus, au fait, saturant, parce qu'on avait, au fait, beaucoup plus de cas qui se présentaient, au fait, à la salle de garde. Et moi, j'ai toujours eu l'impression qu'il y avait, au fait, les cas qui s'étaient associés à la première, deuxième, troisième et quatrième vague qui donnaient un peu plus de symptomatologie. Et on avait plus une symptomatologie plus affreuse. On avait des patients qui étaient internés également aux sections d'ATI qui avaient une saturation très, très, très moindre, qui venaient avec, au fait, l'affectation pulmonaire à 90% ou encore à 70%, que vous voyez, au fait, en train de se détériorer. Il est en deux sources, au fait, en masque des réinalards et avec, peut-être, le canule nasal, qui ne marche toujours pas. Il est en désaturation continue jusqu'à ce qu'il s'effondre. Mais il y avait également une autre forme, toujours typique de fibrose, d'affection pulmonaire, si je peux le dire, pour ne pas dire fibrose, qui, cette fois-là, au fait, on avait une évolution qui était meilleure, au fait, alors qu'ils avaient tous deux, au fait, une affectation pulmonaire en termes d'affectation post-Covid, mais les autres évoluaient très bien, alors que d'autres n'évoluaient pas. Ma question était, justement, de savoir, est-ce qu'il existe, au fait, des études qui différencient ces deux types de fibrose, pour dire qu'il y a eu une fibrose post-Covid qui évolue bien et il y a eu une fibrose post-Covid qui n'évolue pas bien. C'est-à-dire, quels sont les facteurs qui peuvent être en rapport avec l'amélioration post-Covid d'un patient, pour dire, en termes de fibrose, au fait. À part ça, je crois que ça a plus été ça. La deuxième question, c'était la question que, je crois, le docteur Radha a répondu, enfin, qui a posé. C'était en rapport avec, au fait, les influences. Quelle est l'influence qui se met au fait pour que l'Afrique ne présente pas autant de maladies, autant d'affections post-Covid, si je peux le dire. Est-ce que c'est juste que les diagnostics sont sous-estimés ou encore, il y a peut-être des études qui ne sont pas encore bien faites, mais ou encore, comme on m'avait répondu par un professeur français qui disait que la Covid, c'est une maladie, au fait, des riches et une maladie des adultes, c'est-à-dire que le fait que la population africaine n'ait pas eu une grande survie, au fait, en termes de l'âge adulte, peut-être la Covid ne s'est pas manifestée. Ce serait ça, en fait, ma contribution. Merci beaucoup. Oui, il y a beaucoup de choses. Après, sur la fibrose, c'est vrai qu'à la Réunion, on a eu quelques vagues, mais on a été globalement beaucoup épargné par rapport à la métropole, probablement à d'autres régions d'Europe, puisque finalement, les mesures mises en place chez nous, elles ont quand même toujours permis de contrôler à peu près la situation. Après, ce qu'on a comme expérience, c'est qu'effectivement, alors sur les lésions de fibres, donc nous, on a peu de recul encore, puisque le nombre de cas importants qu'on a, il est assez récent, il date de cette année et de juillet-août 2020, et on commence à revoir les patients. Et effectivement, d'abord, le sentiment qu'on a, c'est quand même, c'est les patients qui sont passés chez nous par la réanimation, qui présentent les lésions les plus étendues, les plus sévères, et qui évoluent vers des lésions de fibrose, avec des lésions qui sont peu ou pas réversibles, en effet. Et à l'inverse, on a pas mal, à l'opposé, on a aussi beaucoup de lésions qu'on apparente un peu à des lésions de bronchiolite ou à des pocs, qui sont assez corticosensibles, mais qui sont des lésions interstitielles, des lésions envers des poly qui persistent ou qui apparaissent au décours de l'infection Covid, et qui vont être réversibles, et qui vont laisser pas ou peu de séquelles fibrosantes au décours. Donc, maintenant, nous, on a peu de recul, en particulier sur des patients de 2020, puisqu'on a eu moins de cas sévères. Notre vague principale à La Réunion, elle a quand même été sur cette année 2021, et on a finalement trois, six mois de recul, on n'a pas encore une expertise plus à distance sur ces patients-là. Mais voilà, notre expérience chez nous, nous, on a des patients depuis peu, mais on a des patients depuis 2020. Voilà, c'est ce que je peux répondre. Et tu penses qu'effectivement, à partir justement de l'intensité de la lésion au départ, tu peux, est-ce qu'il y a un moyen de prédire effectivement que ce sont ces gens-là qui vont faire plus de fibroses que d'autres ? Est-ce que c'est… Ce qui est sûr, c'est que notre sentiment, enfin voilà, ce qu'on a quand même l'impression, c'est que les patients les plus sévères, ils ont quand même des atteintes, c'est ceux aussi qui ont les atteintes les plus étendues au scanner à l'un moment de la prise en charge, c'est ceux qui vont quand même décompenser du point de vue respiratoire. Alors, bien sûr, il y a des comorbidités qui rentrent en ligne de compte, mais quand même l'étendue des lésions au scanner, elle est quand même, quand des patients qui représentent d'emblée avec des lésions très étendues, ils sont quand même plus au risque de passer en réanimation et c'est ces patients-là qui vont garder le plus de séquelles au décours, voire une oxygénorequérence au plus long cours. Ça, c'est… Enfin, c'est quand même l'expérience qu'on en a, c'est que la sévérité des lésions, indépendamment des autres facteurs de comorbidité initial, elle est quand même prédictive d'une évolution péjorative et puis de la maladie initialement. Ça a répondu votre question, docteur Inidi ? Oui, ça va. Je crois que je suis satisfait et que les études continuent et on va essayer de continuer à savoir, en fait, quels sont les facteurs, en fait, qui interagissent pour que les autres soient corticosensibles, comme disait le docteur Virgile. D'autres soient corticosensibles et d'autres non, parce que les lésions paraissent, en fait, identiques. Il n'y a pas vraiment une très grande différence. D'autres sont affectées, en fait, à 70 %, d'autres sont affectées à 90 % et puis, finalement, l'un évolue bien, d'autres non. Mais ce qui est sûr, c'est qu'avec, en fait, la situation post-Covid, quand on a déjà des lésions, la première de choses, on commence avec la réhabilitation pulmonaire, c'est-à-dire on commence déjà avec la kinésithérapie. On a imprimé, en fait, quelques manuels qui permettent, en fait, aux patients de pouvoir continuer et ça marche très bien. Ça marche très bien. Les résultats sont surprenants, quoique les lésions ne sentent pas vraiment encore améliorées du point de vue imagistique. Mais, en fait, la capacité pulmonaire est mieux, en fait, acceptée parce que vous avez un patient qui vient avec, en fait, avec une saturation pratiquement à 90 et puis qui est, en fait, avec masque de réinhalation, en fait, 12 litres d'oxygène, mais qui, en fait, progressivement est en réduction jusqu'à ce qu'ils se retrouvent, en fait, en effort, en fait, sans désaturation, en effort. C'est-à-dire que la réhabilitation paraît être, en fait, une voie très, très, très intéressante, en fait, par rapport à ça. Je suis d'accord. Ces patients-là, au-delà de l'atteinte COVID, ils sont restés souvent longtemps hospitalisés, ils ont reçu de la corticothérapie et, clairement, la réhabilitation, elle va jouer sur les différents facteurs respiratoires, sûrement, cardiovasculaires, musculaires et nutrition. Et, clairement, ces programmes de réhabilitation multi-organes, les patients, je suis bien d'accord, en tirent un très grand profit compte tenu, en fait, et de l'atteinte du COVID en elle-même, mais aussi, probablement, de toute la hiatrogénie liée à la prise en charge. Merci, docteur Rinedi Ellis, pour cette énorme contribution. Ça se voit que vous avez beaucoup d'expérience et c'est sympa de participer à cette expérience avec nous. Donc, vous avez vécu plusieurs vagues et vous êtes à la quatrième vague et il y avait une petite discussion avant la séance pour savoir si le type de patient a changé en fonction des vagues. Est-ce qu'on a des patients moins obèses, plus jeunes, etc.? J'aimerais avoir votre retour par rapport à ça. La deuxième question, c'est sûr que la plus belle imagerie, c'est le scanner, mais il faut transporter le patient. Et maintenant, beaucoup d'équipes utilisent l'éco pulmonaire, avec des dispositifs portables et c'est accessible à tout le monde. Quel est votre avis par rapport à ça ? Et après, par rapport aux lésions, en tout cas, pour la pédiatrie, il n'y a pas de deux groupes. Il n'y a pas le groupe fibreuse et le groupe pas fibreuse. Il y a tout un spectre de pathologies avec le côté sévérité initiale, durée de corticothérapie, peut-être un facteur génétique, je n'en sais rien, l'âge, il faut effectivement décortiquer tout ça et puis voir un petit peu ce que ça donne à notre intervention aussi subaiguë. Est-ce que tout de suite, il rentre dans un programme de réhabilitation ou pas ? C'est un problème très complexe, mais très intéressant. Mais on sait qu'il concerne le type de patient. La première, en fait, ça m'a paru, les patients sont de divers âges, que j'ai trouvé des patients plus jeunes qui étaient également avec comorbidité, d'autres sans comorbidité. C'est ce qui a fait même que les gens adhèrent un peu plus également à la vaccination parce qu'on commençait à comprendre que la vaccination pouvait donner des formes qui s'étaient, des formes légères. C'est ce qui a poussé beaucoup de gens, parce que les gens étaient un peu plus sceptiques par rapport à la vaccination. Comment expliquer une vaccination qu'on est en train de prendre à deuxième tour et pratiquement à troisième tour à des personnes qui disent que la vaccination marche, avec tout ce qui s'est passé autour de la vaccination. Beaucoup de personnes n'avaient pas vraiment adhéré. Du coup, au fait, avec le type de patient, on pouvait retrouver des patients sans comorbidité et également des patients jeunes. En fait, je me réfère quand je dis jeune, 47 ans. Quand je dis jeune, je vois au fait de 30 à 47 ans qu'on pouvait trouver des patients qui étaient affectés et qui pouvaient au fait avoir une atteinte très énorme. Et c'est par rapport à ça, au fait, je ne peux pas dire vraiment qu'il y avait seulement des patients qui pouvaient être obèses et tout. Non, en fait, toutes les catégories étaient représentées. Les enfants, je n'ai pas vu. Mais j'ai plus vu au fait des adultes jeunes, 30, 47 ans, qui n'avaient pas au fait des affectations pulmonaires ou au fait une maladie, au fait une comorbidité associée, qui, au fait, se sont effondrés. Par rapport à l'échographie, au fait, qui est disponible d'ailleurs pour tout le monde, je reconnais qu'au fait, il y a eu une discussion que j'ai pu avoir avec un de mes professeurs qui disait que l'échographie pulmonaire est très intéressante et pour les dyspnées, au fait, qui sont des dyspnées, au fait, à côte, comment dire, aiguë. Au fait, pour une situation des dyspnées, au fait, aiguë, l'échographie pulmonaire, au fait, est très indiquée. Mais chez nous, au fait, jusque-là, je n'ai pas vu, on n'a pas encore, au fait, l'accessibilité à l'échographie pulmonaire. Et je pense que c'est serré également une porte pour une nouvelle également pratique pour laquelle vous devez, au fait, on doit également apprendre sur l'écho pulmonaire, les détails, les lésions qui sont liées également à la COVID. C'est toute une branche qui va également s'associer, que je n'ai pas encore vue, mais je crois que si ça s'associe et que vous, avec votre expérience, vous dites que c'est mieux, alors on va apprendre, on continue pour essayer d'être plus efficace par rapport à ça. Je reconnais que le transport des patients est très délicat par rapport à la COVID, des patients avec des atteintes pulmonaires, c'est vraiment très délicat, mais on fait avec ce que l'on a. Non, ce n'est pas que c'est mieux, l'écho. Merci pour la réponse à la première partie. Patient jeune, sans comorbidité, c'est très important. Et l'échographie, en fait, a été beaucoup utilisée lors de l'épidémie en Italie. C'est au lit du patient, c'est un petit dispositif qu'on met dans un plastique, on l'emballe complètement, on emballe l'iPad ou la tablette, et puis on fait son échographie, parce que les lésions, souvent, sont assez périphériques sous pleural, donc ça se voit très bien. Et le CPLF organise en ligne des formations, il faut avoir l'appareil, bien sûr, soit c'est un appareil de radio classique, soit c'est un petit appareil portable, qui coûte, bon, ça coûte quand même 4 000 euros, ou 5 000 euros, mais par rapport au scanner, c'est beaucoup moins cher, et c'est une formation qui dure deux jours. Et certaines personnes imaginent que dans l'avenir, peut-être dans 15-20 ans, ça sera comme la télévision, ça sera disponible pour tout le monde, c'est pas comme un appareil de radio qui est dangereux, ou un scanner qui est difficile, enfin dangereux. On ne peut pas tous manier un appareil de radio thoracique, mais on peut tous manier un petit appareil d'échographie, et le scanner, effectivement, il faut transporter le patient avec tous les risques, les difficultés. Et la troisième partie de ma question, c'était plus une réflexion pour dire que oui, il faut faire de la recherche et évaluer tous les facteurs qui peuvent influer les choses un petit peu plus tard, mais en commençant par ce qui se passe avant l'hospitalisation, pendant et juste après. En tout cas, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Je vois qu'il y a une question-réponse. Oui, moi, je voulais mettre une réflexion. Parmi les facteurs, parmi les comorbidités, on a beaucoup parlé de l'obésité, du diabète comme facteur aggravant. La plupart des diabétiques sont sous metformine. Et j'ai cru comprendre hier, d'après le fagne, que la metformine avait quand même un pouvoir anti-inflammatoire. Ou je me trompe, non ? Anti-âge. Surtout que ça empêche le vieillissement, le vieillissement des télomères. J'ai compris. Oui, oui, c'est ce que je voulais dire, c'est que la metformine, ça stimule l'impecinase qui est diminuée par le processus de la sénescence. Bon, j'ai montré qu'il y a un papier qui vient d'être publié dans le Blue Journal qui démontre que les gens qui ont la BPCO et l'emphysème, qui ont pris de la metformine pendant des années parce qu'ils sont diabétiques, ils ont un taux de décroissance de la VEMS qui est moins que ceux qui ne sont pas diabétiques et qui ne sont pas sous metformine. Bon, l'évidence, elle est très mince, mais ta question est très intéressante. Est-ce que les gens qui sont sous metformine sont mieux de la COVID-19 ? Ça, c'est une question intéressante. Je ne sais pas si on peut le répondre ou prédire si ça marche contre le COVID. Il faut donner ça peut-être au BPCO aussi, également. Mais vous savez que la raison pour laquelle on est très intéressé avec la metformine, ce sont des expériences dans la souris. Je pense que chez les rats, on donne la metformine et oui, ils peuvent vivre 50 % plus. Ils ont une survie de 50 % plus. Peut-être que vous avez la réponse. Vous savez qu'on a parlé beaucoup de l'ivermectine. Quel est votre avis sur l'ivermectine ? Parce que quand on regarde dans le... Enfin, moi, je suis très confus parce que, bon, il y a... Je ne sais pas. Je pense qu'il y a des gens sur l'Internet qui sont vraiment des gens qui sont pour, mais je pense... Moi, je... Enfin, je pensais qu'il y avait une étude qui allait se terminer bientôt quand on aura la réponse, mais il y a... Dans l'Internet, il y a des gens qui sont vraiment pro-ivermectine. Et qu'ils disent même que la raison pour laquelle en Inde, il y a très peu de morts, c'est à cause de l'ivermectine. Est-ce que c'est vrai ? En Inde, on traite les gens avec l'ivermectine ? Oui, mais oui, c'est que ce que tu dis effectivement, c'est qu'en Inde, on l'utilise beaucoup et ils disent qu'effectivement que c'est quelque chose qui marche. Parce qu'il y a des études sérieuses menées là-bas aussi, c'est toujours le même problème. Oui, oui. Je ne pense pas qu'il y a eu une étude sérieuse là-dessus. C'est ça. Parce que toutes les études... Enfin, l'étude la plus positive, c'était l'étude de l'Égypte, mais c'était une étude... quoi ? Open study, enfin, je ne sais pas. En France, je ne sais pas sinon, est-ce qu'il y a des études ? Peut-être Mike peut nous dire, est-ce qu'il y a des études sérieuses menées en France sur ces médicaments ? On sait qu'Hydrochloroquine on l'a fait, mais est-ce qu'il y a l'hivermectine, etc. Il y a des travaux ? Je ne suis pas au courant. Je vois que Jean-Luc Ritier a levé la main, donc peut-être que lui, il aura quelques éléments de réponse. Alors, c'est juste une expérience de bibliographie sur effectivement ce qui nous intéresse. Je rebondis juste sur l'analyse des vagues successives. Ça a été quand même bien écrit, la population change parce qu'il y a une proportion de vaccinés beaucoup plus importante. Donc, selon les régions du monde, on a des profils de patients différents. Après, je crois qu'il y a un peu, si vous voulez, depuis un an et demi qu'on est confronté au Covid, la première chose qui, moi, m'avait impressionné, c'est les progrès de la réanimation. Donc, l'expérience parisienne dans les grandes centres montre que la mortalité est autour de 20 % aujourd'hui, alors qu'elle était pas loin de 50 % dans certains groupes à risque sur la première vague de 2020, de mars 2020, en particulier dans l'Est. Donc, aujourd'hui, effectivement, on a une population plus jeune, clairement, donc on devrait avoir effectivement, surtout, à mon sens, quand même, beaucoup plus de lésions post-Covid chez des survivants qui n'auraient pas survie il y a un an. Ça, c'est la première chose. Après, la deuxième chose, ça, c'est très pédiatrique. On sait que nos patients sévères, ce sont des patients qui ont des problèmes d'immunité. La remarque de Mike est tout à fait juste. Probablement que les statuts immunitaires des enfants plus stimulés les protègent. et à ce titre, sur le plan thérapeutique, je réponds tout de suite sur l'Ivermectine, in vitro, ça marche, il y a quelques publications, mais en fait, ça a peu de sens là aujourd'hui parce que ça serait intéressant en prévention. Et vous avez tous entendu que maintenant, avec l'administration précoce d'anticorps polyclonaux et surtout avec les nouveaux antiviraux, enfin les antiviraux, pardon, il y en a deux qui sont candidats, il y a des études qui sont intéressantes, on va pouvoir encore changer le profil des patients admis en réanimation. Donc moi, ce que j'avais retenu en 2020, c'est qu'on va faire face à des Covid pendant des années et des années avec ce qu'on vit tous, la course poursuite entre finalement la prévalence de la vaccination de la population et que, à mon sens, et ça a été très bien dit par les épidémiaux et les virologues, on aura des profils d'année en année un petit peu différents dans nos réanimations et surtout, moi, je suis persuadé qu'on aura beaucoup plus de patients qui auront des Covid longs et donc des atteintes pulmonaires peut-être infrapiniques qu'il faudra explorer. Alors, en pédiatrie, on n'a pas, on a tous eu des Covid, on a eu des Covid à un mois de vie, trois semaines de vie, trois mois de vie, mais qui sont des Covid très peu symptomatiques, mais puisque les enfants sont de plus en plus touchés, on n'est pas à l'abri, en fait, le virus cherchant à se répliquer avant tout à des formes un petit peu plus sévères dans des groupes de population qu'on n'imaginait pas au départ. Donc ça, moi, je crois qu'il y a eu des progrès phénoménaux en réanimation sur les traitements. Je crois qu'il faut attendre la sortie, la imminente, les AMM des antiviraux parce que les papiers sont quand même intéressants et après, il faut, pour essayer d'expliquer tous ces phénomènes de différence de mortalité, de morbidité entre populations, il faut que, dans certains points de virus, redoubler des efforts pour faire très certainement des études de sérologie en population. Pour Madagascar, je pense qu'il y a eu une… c'est surtout un accès au coût du dépistage de bains sur la sérologie, qui bloquent. Mais pour revenir à l'Afrique, vous avez vu l'intensité de l'épidémie en Afrique du Sud et les populations. C'est un peu comme dans le Queen's ou dans le Bronx à New York, l'Afrique du Sud, c'est des patients de 20 à 35 ans qui sont, dans 90% des cas, issus de milieux socio-économiques très défavorisés, en dehors du diabète, en dehors de l'obésité. Donc, c'est aussi un problème, si vous voulez, de dépistage et d'accès aux soins. Je crois que c'est ça l'enjeu du Covid aujourd'hui. Et bon, c'est un petit peu comme pour le climat, c'est un effort planétaire pour envoyer ça. Et on est loin du compte en termes d'accès aux médicaments, d'accès aux dépistages, d'accès aux soins tout simplement. Voilà. Ça, c'est le quiste pour les années à venir. mais je pense qu'on aura beaucoup de travail dans les années à venir pour le suivi. Docteur René Dillis avait une petite remarque, une petite question. Contribué au fait à l'intervention du docteur Jean-Luc, ma question était justement de savoir, parce qu'il dit qu'il y aura plusieurs vagues qui vont s'en suivre après, puisqu'on estime ça. Alors, la question, c'était la question d'une patiente qui me posait la question de savoir est-ce que le vaccin, on va parler finalement de vaccins annuels de COVID ou on aura un moment en fait à arrêter avec cette histoire de vaccins ? Moi, je suis persuadé et beaucoup l'ont dit, les épidémiques le disent, qu'on est sur des vagues successives et tout, la circulation des personnes étant tellement intense qu'on part sur des vagues successives dont l'intensité, la mortalité, la morbidité vont dépendre du statut vaccinal d'une population. Donc ça, c'est évident. Alors après, vous voyez le dernier variant du Botswana, enfin sud-africain, si vous voulez, à peine décrit, il y en a en Belgique, il y en a en Dubaï, on ferme les frontières, voilà, on n'en sait pas encore grand-chose. Mais effectivement, si la dangerosité à cause des mutations intenses, si la dangerosité et la transmissibilité est établie, on repart effectivement dans une population peu immune vers une cinquième, sixième, septième vague parce que c'est extrêmement difficile à contenir. Donc, moi, je suis persuadé qu'on va être vacciné régulièrement. D'ailleurs, vous savez que Pfizer et Moderna, même sur ce dernier, comme il y a une collaboration internationale, ils sont déjà en train de réfléchir à élargir le spectre de leurs vaccins ARN pour couvrir le maximum de souches possibles. Moi, je pense que ça va nous tenir en haleine et puis les épidémies nous disaient bien on va aller vers une endémie avec des pics épidémiques. On le voit bien, je pense, mais je pense qu'on va être vacciné régulièrement. tout à fait. M. Tréco, c'est une question pour Jean-Luc ou Michael. Quelle est votre position le jour d'aujourd'hui sur la vaccination des enfants ? Moi, ça sera Tréco. Je suis clairement pour. Le bénéfice pour l'enfant lui-même, il est limité, mais c'est le bénéfice au niveau de la population. Mais tout le monde n'est pas d'accord en France. Mais clairement, moi, je suis farouchement en faveur. Moi, je vais compléter en disant la même chose. Vous savez, le pédiatre est pro-vaccination. Après, on le voit très bien. Vous savez, il y a toujours un temps d'avance sur les AMM entre eux. Effectivement, on a l'approbation à partir de 5 ans dans certains pays vaccinent. Moi, je suis persuadé qu'il y aurait un bénéfice en termes de santé publique puisque les incidences, même si ce sont des Covid peu symptomatiques, l'incidence sur les 5-12 ans, alors qu'en France, on a une bonne, bonne couverture vaccinale des 12-18 ans, qui est à 67-70 %, je ne sais plus exactement. On arrivera dans quelques mois à proposer une vaccination systématique. Comme c'est déjà fait en Israël, pour moi, c'est la clé, parce qu'il va falloir limiter la circulation et le réservoir. Aujourd'hui, le réservoir principal, ce sont d'une part les non-vaccinés adultes, c'est entre 15 et 30 % de population selon les endroits du monde, parfois plus, et les enfants, c'est le prochain enjeu. moi, je suis persuadé qu'on ira. Et je suis favorable à ça, parce que l'expérience Pfizer montre qu'il n'y a pas de complications graves d'une vaccination systématique, alors que, Mike l'a très bien dit, le bénéfice individuel est nul chez l'enfant. Il faut garder à l'esprit que la morbidité chez l'enfant, au niveau santé publique, ce n'est pas tellement l'atteinte pulmonaire, c'est le côté psychologique, psychiatrique, le côté perte de chance au niveau de l'éducation parce que les écoles sont fermées, le côté désorganisation familiale parce que les enfants doivent être gardés à la maison. Dans notre hôpital, il n'y a plus de place, on a dû s'accommoder différemment pour envoyer des cas psychologiques ailleurs qu'à l'hôpital des enfants parce qu'il y a tellement de cas, ça a explosé littéralement. ce n'est pas tellement un problème. Alors, ils ont des problèmes cardiaques, des problèmes de syndrome inflammatoire systémique et tout ça, mais c'est rare. Mais le problème, le gros morceau, c'est le côté psychologique, psychiatrique, les tentatives de suicide et tout ça chez les très jeunes. parce que d'une façon pratique, vous êtes en centre de vaccination, vous êtes le médecin qui doit prendre la position, qu'une mère arrive avec son gamin ou sa petite fille de 6-7 ans vous pose la question, donc moi, j'ai effectivement fait vacciner indépendamment des recommandations internationales, donc apparemment, je vous rejoins si j'ai bien compris. On attend les recommandations fermes du ministère, mais c'est en discussion, mais quand il y aura le feu vert, il faut y aller. Pour l'instant, on est hors AMM, on fait comme les Américains, les Israéliens, je n'ai pas commencé personnellement à vacciner les enfants sans les recommandations du ministère. Je veux intervenir, juste moi, ce qui m'embête un petit peu, c'est que quand tu es pour ce qu'on sait sur les vaccins, c'est pour justement protéger la personne, mais en même temps qu'on soit moins contaminant, on est d'accord. Dans ce cas-là, effectivement, pour le virus qu'on a, on ne parle pas des variants, pour les virus qu'on a chez les enfants actuellement, on a vu effectivement que les enfants sont moins touchés, mais ils restent quand même contaminants. Donc, si maintenant, nous allons, justement, pour protéger justement de la communauté, on va vacciner des enfants qui sont aussi porteurs de ces virus, mais que le vaccin ne protège pas dans la transmission, ça m'embête un petit peu. Ça me gêne un petit peu dans ce sens-là. en plus, peut-être, tant qu'on ne va pas prouver qu'effectivement, on peut avoir le bénéfice, mais qu'on n'a pas prouvé les effets secondaires dans le temps qu'on n'a pas assez de recul, ça m'embête un petit peu. Si je savais, j'étais sûr qu'effectivement qu'en donnant ces vaccins, on va diminuer la transmission chez l'enfance et qu'on va protéger les communautés, je suis tout à fait d'accord, on prendra le risque. Mais là, on va vacciner, mais on reste quand même transmissible et on ne peut pas savoir effectivement de quelle intensité l'enfant, celui qui est vacciné par rapport celui qui l'ont vacciné, quelle intensité de transmission, c'est un peu embêtant. Voilà, c'est assez ma réflexion. Deuxième chose, maintenant, je vais juste répondre à Jean-Luc, quand tu dis effectivement que des gens socio-économiques, on trouve ça souvent, des gens qui sont socio-économiquement, là où il y a plus de Covid aux États-Unis, en un, les études menées et sérieuses font qu'effectivement, dans les milonvilles, on a les moindes problèmes de Covid et de morts. Ça aussi, il faut savoir, est-ce qu'effectivement, dans les pays riches, on retrouve effectivement parce qu'on est plus démuni sur le plan immunitaire, c'est là qu'on fait plus de problèmes et peut-être les pays qui sont pauvres, ils ont eu la chance d'avoir des multiples d'infections de leur vie qui sont quand même protégées sur le plan immunitaire, c'est une question aussi qui se pose. Troisième chose, maintenant, juste pour terminer, le problème aujourd'hui, est-ce que devant ces mutations, est-ce qu'on n'a pas à faire avec d'autres virus qui n'ont rien d'avoir ces virus qu'on a connus maintenant ? Alors, pour savoir qu'effectivement, avant le SARS-CoV, c'était les enfants qui sont les personnes âgées qui étaient touchées, là, à l'île Maurice, par exemple, ils ont, avec le Delta, la forme clinique a changé, c'est plus les grandes fatigues et rapidement les problèmes de tout, ils n'ont pas des anosmis ou agnésies, etc. Donc, on a l'impression, et en plus de ça, c'est de plus en plus de jeunes. On a une fille, là, aujourd'hui, décédée de 17 ans qui n'a aucune comorbidité et on retrouve des gens de 37 ans, de 40 ans. Ce serait intéressant d'avoir des Mauriciens de pouvoir peut-être parler, mais voilà ce que j'ai entendu. Merci. Moins contaminants, c'est sûr qu'on ne sait pas, il y a des études en cours, même à Bordeaux, où on dose les anticorps des enfants, pour voir un petit peu la réponse. Mais c'est vrai que c'est rare, mais il y a aussi les décès chez les enfants et même si c'est rare, si on peut éviter le décès chez quelqu'un de 17 ans ou de 7 ans qui n'a aucun antécédent, ce sera déjà ça de gagner. Et puis surtout, mon objectif à moi, c'est de ne pas fermer les écoles. Si on est vacciné et puis il y a quelqu'un à côté qui a une COVID, on sait que si on est vacciné, on ne fera pas de formes sévères et donc on pourra continuer à aller à l'école. C'est un plus énorme. Et puis, on discutera des autres virus, mais le rhinovirus n'est pas impacté par des mesures barrières alors que le VRS est impacté. Mais au bout d'un moment, comme en Australie, ça arrive plus tôt et l'incidence des bronchiolites est deux fois supérieure à l'incidence des années précédentes. Donc, ça module aussi l'action des autres virus. Mais le mot de la fin, c'est oui, le vaccin, mais ça ne dispense pas des mesures barrières, y compris chez l'enfant. C'est un plus, mais ce n'est pas suffisant. non, ce n'est pas suffisant. Sous-titrage Société Radio-Canada